Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de diète numérique. Alors ça c'est un sujet qui est un petit peu à la mode, en particulier si vous documentez sur le développement personnel. Et en fait, j'ai voulu expérimenter ça, ce qui était un peu contre nature pour moi, même beaucoup, parce que je me suis toujours beaucoup, beaucoup documenté sur ce qui se passe dans l'actualité. Et ce qui est préconisé par ce petit mouvement, si on peut l'appeler ainsi, c'est de réduire au maximum son lien avec les actualités. Pourquoi ? Parce que ça peut déjà prendre énormément de temps, parce que ça peut amener un côté très anxiogène. C'est vrai qu'avec les infos qu'on peut lire ou écouter actuellement, c'est quelque chose de pas terrible, terrible. En fait, je me suis aperçu en y réfléchissant un peu que cette façon de faire, je la pratiquais déjà depuis un moment en réduisant l'aspect télévision et journaux télé. Ça fait très longtemps que j'arrête de suivre les infos style BFM TV ou autre. Ce côté très matraquage en boucle me fait plutôt peur. Mais je dois bien avouer que si j'étais plutôt très, très au fait de l'actualité par la radio, par la presse écrite, et puis surtout par les réseaux sociaux, puisque le simple fait de se connecter à Facebook ou à Twitter permet d'être tenu au courant de l'actualité, ce qui est plutôt une bonne chose, mais plutôt de lire en continu les commentaires qui peuvent être faits de l'actualité. Et là, ça peut devenir carrément beaucoup plus envahissant. Donc voilà, j'ai décidé d'essayer de m'expérimenter un peu là-dessus. Ça se passe en plusieurs temps. La télé, c'était déjà fait. Les réseaux sociaux, je me suis installé un petit outil sur mon ordinateur. En fait, c'est une extension à Chrome qui s'appelle Stefocus, ce qui permet tout simplement de se forcer à ne pas aller sur certains sites. On définit la liste de soi-même. Avec cet outil qui limite, en fait, tout simplement à quelques minutes par jour, l'accès à un site. Moi, par exemple, j'ai mis 10 minutes par jour, ce qui est, je crois, la valeur par défaut d'ailleurs. Et au bout de 10 minutes passées sur Facebook, Twitter ou quelques autres, j'ai mis quelques-uns de sites d'information aussi dans cette liste-là. Tout simplement, Chrome refuse de se connecter à ses sites. Il me met à la place un message. Vous ne devriez pas plutôt être au boulot ou quelque chose du genre. Alors, c'était assez intéressant et je vous conseille de faire ce test-là parce qu'il y a eu de vraies crises de manque. Enfin, crise, c'est beaucoup dire, mais je me suis aperçu à quel point j'avais le réflexe d'aller fréquemment checker mes réseaux sociaux. Et là, de se forcer à un quota, en fait, après à se raisonner. J'avais essayé il y a quelques années de fermer complètement mon compte Facebook et je m'apercevais que ça coupait pas mal d'un certain nombre de choses et que c'était plutôt handicapant parce qu'on pouvait passer au travers de plein d'informations. Là, de se limiter à 10 minutes par jour et d'avoir un outil qui nous force à nous limiter, c'est au final plutôt intéressant parce que ça apprend soi-même à avoir un usage plutôt raisonnable. Et autant j'atteignais le quota des 10 minutes assez rapidement dans la journée, les premiers jours, autant maintenant, ça m'arrive assez régulièrement, en fait, de me connecter à Facebook et Twitter moins de 10 minutes. Alors, j'ai quand même un petit palliatif qui est de continuer à utiliser les applications qui sont disponibles sur mon téléphone. Je ne les utilise pas extrêmement souvent, mais c'est vrai que quand je me retrouve, dans un moyen de transport ou autre, pour l'instant, c'est plus un outil intéressant qu'un handicap. Je verrai dans les jours à venir si je suis amené à réduire également ma consommation sur mobile. Il existe des outils qui permettent de faire cette réduction de consommation également sur son téléphone portable. Et enfin, le dernier truc que j'ai testé, c'est de m'organiser un peu plus par rapport à l'aspect presse. J'ai toujours été très gourmand d'utiliser la presse écrite. Et là aussi, mais là, ça a été plus simple, parce qu'en fait, pour me restreindre, j'en réduis l'usage sur ma tablette. Ça fait un petit moment que j'ai un abonnement sur mon iPad à une appli qui s'appelle Le Kiosque, qui permet d'accéder à un tarif défiant toute concurrence à la plupart des titres de presse locaux. J'ai complété avec l'appli SFR Presse, qui permet d'accéder à de la presse sur sa tablette de manière gratuite dès lors qu'on est abonné à SFR, modèle économique un peu surprenant, j'y reviendrai peut-être un jour. Et donc, en fait, je garde ce lien avec l'actualité, mais sur de la presse écrite, ce qui est plus intéressant à mon sens, ça va quand même un petit peu plus loin, et c'est un peu plus poussé, et surtout de manière très délimitée physiquement, puisqu'il faut que j'aille sur une tablette pour pouvoir lire ces informations. Et l'usage que je fais d'une tablette est beaucoup plus raisonné que celui de mon ordinateur, qui est l'outil de travail que j'ai en permanence sous les yeux. Et donc, la conclusion que je peux avoir de cette petite expérience, c'est que j'ai gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je me suis aperçu à quel point l'usage à la fois des réseaux sociaux et des sites d'actualité pouvaient être très chronophage pour moi. Ça m'a permis de gagner du temps, ça m'a permis de gagner en confort de vie aussi, parce que c'est vrai qu'il y a cet aspect anxiogène dont je me prive volontairement en journée, et qui au final est assez confortable. Je m'aperçois à quel point je peux passer au travers de choses qui museraient, qui mineraient mon moral. Ce qui me faisait peur qui était cet aspect, je me déconnecte complètement de la réalité, je me retrouve dans une bulle de mec qui pense qu'à son boulot. En fait, j'arrive à le compenser par le fait d'avoir un usage raisonné, mais qui continue à être présent, en particulier de la presse écrite, que je continue à consulter, mais plus en week-end ou à des moments bien délimités. Donc, une expérience extrêmement positive au final, même si elle était complètement contre nature pour moi, et que je vous invite à expérimenter. Voilà, à très bientôt. Merci.